et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur aéronox aujourd'hui je vous propose de partir la découverte d'une activité très 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 sympathique que l'on peut réaliser sur x plane c'est donc le vol à voile la pratique du vol à voile sur x plane est très bien modélisé mon objectif est de vous donner les rudiments qui vous permettront de réaliser un vol sur x plane alors nous déborderons dans un premier temps les principes donc du vol à voile comment ça fonctionne je vous aiderai aussi à définir on va dire à partir d'un plan de vol les paramètres météo ainsi que les réglages à utiliser dans x plane enfin nous surveillerons les instruments de base qui permettent de bien réaliser son vol et surtout de maîtriser on va dire les paramètres essentiels de l'appareil et enfin pour terminer nous verrons également les différentes techniques au niveau du décollage et bien je vous propose de démarrer tout de suite par les principes du vol à voile par principe par nature le planeur ne fait que descendre en vol plané et pour tenir en l'air il faut trouver un courant ascendant et parmi les ascendances on rencontre trois types d'ascendances qui permettent notamment à l'appareil de prendre de la hauteur et donc aussi de la sécurité le premier type d'ascendance ce qu'on appelle les ascendances thermiques l'air au contact du sol s'échauffe une bulle se forme qui va monter vers les hauteurs et donc l'ascendance va s'installer et si la vapeur d'eau qui est contenue dans cette bulle condense elle va créer donc des fines gouttelettes qui vont elles mêmes créer un nuage c'est ce qu'on appelle le cumulus le principe du vol à voile c'est justement d'aller chercher ces ascendances rentrer à l'intérieur de ces ascendances s'y maintenir en spiralant de manière à prendre de l'altitude arrivé au sommet le pilote plane vers une nouvelle ascendance et ainsi de suite pour effectivement atteindre les altitudes souhaitées et puis réaliser et réaliser son vol alors il faut savoir que dans une ascendance on peut atteindre une altitude de 1000 à 2500 mètres en pleine voire plus de 4000 mètres en montagne alors les ascendances sont espacées entre elles entre 1 et 10 km et les vitesses ascensionnelles peuvent atteindre 4 mètres secondes c'est à dire la vitesse d'un ascenseur très rapide alors dans x plane les ascendances et ce qu'on appelle aussi les les vols avec thermique sont modélisés et vont vous permettre effectivement de pouvoir prendre de l'altitude notamment sur les vols de plaine le deuxième type d'ascendance que l'on peut rencontrer c'est ce qu'on appelle le vol de pente alors le phénomène là il s'agit d'un phénomène dynamique 1 donc qu'est ce qui se passe en fait c'est quand le vent rencontre perpendiculairement perpendiculairement à la pente d'une colline ou d'une montagne et bien le vent est dévié vers le haut alors cette vague appelée aussi ascendance dynamique déclenchée des 15 km heure de vent se fait sentir à plusieurs centaines de mètres au vent et au dessus de la pente qui la génère donc effectivement pour pouvoir profiter de ces ascendances là il faudra évoluer sur la face de la colline ou de la montagne qui est exposé au vent alors que si vous passez la crête vous passez de l'autre côté de la colline vous avez au contraire une descendance alors le vol de pente est très 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 bien modélisé également dans x plane et c'est peut-être également la solution que je vous préconise d'utiliser dans un premier temps qui est la plus simple pour effectivement déjà pouvoir tester un petit peu ce type de pratique de vol à voile enfin dernier type d'ascendance c'est ce qu'on appelle le vol d'onde alors le vol d'onde n'est pas modélisé dans x plane donc on va pas s'étendre sur ce phénomène là c'est assez c'est un système effectivement qui est mis en place après effectivement que le vent rencontre une montagne et bien là la courbe de déplacement donc des flux d'air va être telle qu'une onde ce qui fait effectivement que là vous avez les possibilités d'atteindre des altitudes très très élevées d'ailleurs c'est sur ce type de vol d'onde que l'on peut effectivement rencontrer les records d'altitude les plus élevés très bien donc avant de démarrer un vol il va falloir effectivement en réel s'informer de la météo puisque effectivement selon vous voliez en plaine ou en montagne le vol sera conditionné par la météo et notamment l'orientation et la force du vent alors nous sur x plane et pour effectivement tester gérer le vol à voile nous allons faire le contraire c'est à dire nous allons choisir un endroit pour voler et ensuite nous allons régler nos conditions météorologiques en fonction du vol que nous souhaitons réaliser alors il faut savoir notamment sur explain que pour avoir de bonnes conditions météo la meilleure façon de paramétrer sa météo c'est de le faire sur une météo personnalisée pourquoi parce que si vous chargez la météo réelle le métar qui sont les métars qui sont lus par explain ne vous donne que des vents au sol et d'autre part les thermiques ne sont pas par défaut implémentés correctement dans explain avec la météorologie réelle donc premièrement définir donc un plan de vol et ensuite en fonction de ça nous allons définir une météo première étape définition d'un plan de vol très bien alors aujourd'hui je vous propose de partir de grenoble vers sous puis ensuite de partir vers le nord et d'atterrir à chambéry alors pourquoi cette zone parce que tout simplement la vallée nous allons emprunter voyez elle est entourée par des montagnes notamment sur la façade ouest de cette vallée ici vous avez des montagnes dont les pentes ici sont assez abruptes et donc effectivement des pentes comme celle là qui ont fait un profil assez assez abrupte et qui ont pu s'orienter de manière assez longitudinale façon de bons de bons spots pour pratiquer l'activité du vol à voile donc voyez j'ai une pente on va dire qui va de grenoble vers chambéry qui est pratiquement sur un axe sud nord pas tout à fait on va dire sud nord nord-est d'accord donc pour je dirais démarrer je vous conseille vivement de pratiquer le vol de pente donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce coin et donc dans ces cas là on va essayer d'orienter on va dire un vent qui soit favorable à notre vol donc la pente ici que nous allons suivre est une pente dont la face est orientée vers l'est d'accord donc pour bénéficier de vent qui soit favorable et qui nous apporte le plus d'ascendantes et bien il nous faudra organiser un vent qui vienne de l'est d'accord le vent venant de l'est va souffler perpendiculaire quasiment à cette falaise d'accord et va nous créer de forts courants ascensionnels retrouvons nous maintenant dans l'expérience pour les réglages alors dans explain pour générer votre météo en fonction donc du plan vol que nous voir vous allez dans le menu vol configuration de vol vous allez dans le la cartouche météo vous cliquez sur personnaliser et vous arrivez effectivement sur la fenêtre de réglage de la météo alors vous avez donc au milieu de l'écran une fenêtre principale qui vous donne toutes les couches de vent et de nuages que vous aurez paramétrer à gauche les propriétés de chacune des couches mais si je clique sur une des couches voilà j'ai les paramètres et à droite toutes les conditions atmosphériques alors je vais donc partir de 0 pour créer mes propres conditions pour cela donc je vais simplement sélectionner le préréglage cavoc voilà qui efface pratiquement toutes les données qui correspond à une situation ou aucun nuage significatif avec une forte visibilité donc je rappelle donc nous allons donc partir du sud vers le nord et nous décidons de créer un vent qui nous soit favorable venant de l'est donc je clique ici sur créer une couche de vent voilà une couche de vent apparaît je vais lui donner une altitude au départ donc au niveau donc du terrain c'est à dire ici voyez 981 pieds donc je vais mettre 1000 pieds par exemple voilà ensuite je vais lui donner une orientation donc le vent venant de l'est il vient donc du 90 voilà voyez on la flèche nous montre bien que le vent vient de la droite pour aller vers la gauche et je vous conseille effectivement dans explain d'utiliser des forces de vent de l'ordre de 14 16 nœuds qui sont suffisantes sans être trop excessive mais qui permettent effectivement de se traduire sous forme de bonne ascendance voilà donc altitude 1000 pieds le vent vient de l'est à 90 degrés donc avec la flèche qui me donne le sens de direction du vent et une vitesse de 16 nœuds donc je mets dans un premier temps et ça vous pourrez le modifier si vous le souhaitez les turbulences les rafales et ces animaux du vent à zéro vous verrez le vol sera d'autant plus confortable voilà une première couche de vent je rajoute une deuxième couche puisque évidemment le principe est de pouvoir prendre de l'altitude donc pour ce faire je vais rajouter une couche à 7000 pieds voilà et je vais lui donner la même direction donc avant du 90 et on considère qu'avec l'altitude le vent va se forcir un peu je vais rajouter deux nœuds de vent supplémentaires et je mets la couche à dix-une nœuds voilà alors pour agrémenter mon vol je peux ajouter une petite couche nuageuse auquel cas dans ces cas là je vais laisser quelques cumulus que je vais mettre environ à une base donc de 10 000 pieds voilà donc ça va donner un petit peu je dirais un ciel un peu un peu un peu chargé et sympathique alors nous sommes en été la visibilité est exceptionnelle donc je vais mettre à peu près donc 40 km de visibilité horizontale voilà pas de précipitation pas de tempête heureusement que non les températures en été dans le coin sont assez quand même correct alors les locaux ont peut-être effectivement vont vouloir mais je vais mettre 25 degrés la pression je vais laisser à 1013 et puis écoutez tout simplement je vais supprimer des thermiques voilà on va considérer qu'on fait uniquement du vol de pente donc je supprime les thermiques par contre si vous souhaitez profiter de quelques thermiques c'est pareil mettez environ 9000 pieds ça devrait coller pour pouvoir faire du vol avec thermique voilà 9000 pieds une couverture minimum de 15% puisque c'est pour que ça puisse vous générer suffisamment de zone couverte et un taux de montée minimum de 600 pieds voilà pour qu'expand puisse vous rendre on va dire le travail un peu plus facile voilà avec un réglage comme ça d'ailleurs on va les laisser vous avez quelques thermiques qui pourront vous permettre si vous faites un vol de plaine de rencontrer quelques ascendances mais il faut savoir effectivement que là on est dans un système beaucoup plus aléatoire contrairement à ce qu'on vient de voir tout précédemment avec le vol de pente voilà mes paramètres météo sont calés d'accord donc je peux faire ok et ensuite je vais donc maintenant procéder à la préparation de mon appareil alors bon la première chose vous choisissez votre joystick favori pour effectivement régler les axes de tangage et de roulis d'accord si vous avez un palonnier voilà vous voyez ici donc j'actionne mon palonnier pareil vous réglez ces aspects là donc j'aurai réglé un bouton préalable vous voyez qui me permet d'actionner mon trim en avant ou en arrière voilà pour le réglage de la profondeur ensuite sur ma banquette gauche ici alors c'est très important il s'agit de la manette qui permet de sortir les aéros freins alors regardez je vais essayer de vous donner une position qui permet de voir les deux je sors les aéros freins je tire la manette j'avance je rentre les aéros freins alors là c'est très important pourquoi parce que en phase d'approche et pour l'atterrissage vous aurez besoin de sortir les aéros freins pour ralentir l'appareil et obtenir votre vitesse de posée la plus la plus cohérente à savoir à peu près 60 km heure donc vous verrez que sans les aéros freins l'appareil a du mal et c'est normal puisqu'il est très fin a du mal à descendre ok dernière petite manette et bouton à programmer sur le joystick c'est ici c'est à dire le largage du treuil d'accord alors pour aller régler cette manette vous allez sur votre joystick en ce qui me concerne j'ai affecté ça sur un bouton de ma poignée des gaz là et il faudra simplement affecter la touche relâcher le câble et le treuil voilà à partir de là vous avez un bouton réglé pour cette fonction d'accord voilà c'en est pour le bouton de largage sur cet appareil là je vais me contenter de vous lire les instruments de base la première chose effectivement c'est le badin ici est souvent exprimé en kilomètre heure en planeur donc là ici vous avez un badin qui va de 50 à 300 km heure alors l'arc jaune correspond à l'arc de vitesse dans lequel on évitera de se déplacer lorsque l'atmosphère est on va dire est plutôt turbulent d'accord donc on peut avoir des risques d'abîmer le matériel voilà l'arc vert vous êtes en vitesse sécurisée alors une chose très importante vous voyez c'est le petit triangle jaune là qui est actuellement sur 90 km heure qui correspondra à la vitesse pour laquelle vous avez une finesse maximum en dessous votre appareil sera moins manoeuvrant donc attention à la vitesse à gauche de la vitesse ici vous avez un variomètre d'accord qui vous donne effectivement en mètre par seconde la variation d'altitude donc en positif ou en négatif donc quand l'appareil va monter d'accord le variomètre va l'aiguille va monter quand il va descendre l'aiguille va descendre ce variomètre est couplé à une alerte sonore qui vous donne des indications sur vous montez ou vous descendez d'accord donc cette alerte sonore vous allez tout de suite l'entendre lorsqu'on va décoller elle peut être réglée ici avec le volume d'accord donc je peux monter ou descendre le volume du variot vous pouvez voir ça correspond à un bip plus le bip est aigu, plus vous montez enfin il continue, aigu et continue plus vous montez plus le bip est grave vous descendez voilà donc c'est au bruit vous pouvez piloter votre planeur bon ici c'est une autre forme de variomètre on rentrera pas dans les détails mais qui vous donne un peu plus d'informations et dont les informations sont fournies par l'ordinateur de bord ici vous avez une mesure des jets là vous avez votre altimètre alors donc aujourd'hui normalement nous sommes effectivement à 1013 hectopascal ce qui est correct et l'altitude de Grenoble est bien de 210 mètres nous sommes en mètres et non pas en pied et enfin dernier instrument et pas des moindres qui va vous permettre de vous repérer notamment par rapport au vent et par rapport à votre route c'est la boussole d'accord donc vous voyez ici mon appareil n'est pas tout à fait plat mais je veux dire je suis bien sur un cap au 0,40 d'accord alors ça c'est important de garder effectivement en mémoire toujours l'orientation de votre boussole et surtout l'ongle que vous avez par rapport au vent ici donc 0,40 donc vous voyez l'est est sur ma droite d'accord ça veut dire que les chiffres de ma boussole sont à gauche il faut savoir que virage à droite les chiffres de ma boussole augmentent mon cap augmente virage à gauche les chiffres diminuent le cap diminue d'accord c'est à dire que là si je tourne un peu à gauche je vais me retrouver rapidement face au nord ça veut dire que la montagne vers laquelle je dois aller est plutôt orientée nord par rapport à ma position d'accord ça c'est important puisque je vous rappelle vous allez sur ce vol là chercher les pentes les plus favorables aux ascendances ok alors pour vous montrer ça on va ouvrir tout simplement notre compas voilà voilà donc vous voyez la vallée de l'Isère qui va sur Grenoble ici donc je veux mon appareil qui est orienté au 0,40 vous voyez le 30 est là 60 donc 0,40 et on a des vents qui viennent de la droite du 90 donc les premières pentes là que je vais aller chercher ne sont pas tout à fait perpendicules et vous le verrez les ascendances seront moins importantes ici qu'elles ne le seront ici où là vraiment j'ai ici une barrière une pente de montagne qui est vraiment perpendiculaire à l'axe du vent ok voilà donc là je vais avoir effectivement de l'ascendance mais beaucoup moins que sur cette partie là du vol très bien et bien écoutez maintenant que nous avons vu effectivement les instruments nous pouvons procéder au décollage alors nous allons nous rendre donc sur la piste donc de pour cet exemple donc de Grenoble vers Sour alors comme j'ai des vents qui viennent de l'Est je vais quand même choisir l'orientation de la piste qui est la plus favorable par rapport au vent donc j'ai une piste donc j'ai une piste ici en gazon qui est orientée au 0,4 c'est à dire qui part vers le 40 degrés dont le cap est au 40 degrés donc 40 degrés par rapport à 80 degrés c'est la piste la plus favorable que je choisis ok et ensuite je vais choisir le type de décollage alors vous avez deux possibilités de décollage en planeur puisqu'évidemment au départ le planeur se retrouve au sol il va lui falloir prendre un minimum d'altitude pour rejoindre sa zone d'évolution et en l'occurrence chez nous sur ce plan de vol là de rejoindre on va dire vous savez les falaises qu'on a vu tout à l'heure les falaises les mieux exposées aux ascendances de pente donc pour ce faire deux possibilités de décollage le vol remorqué donc pour cela effectivement vous avez en bas de la fenêtre décollage planeur vous cliquez sur éditer une fenêtre sourd vous choisissez soit un décollage remorqué soit un décollage treuillet alors si vous choisissez un décollage remorqué d'accord et bien vous pouvez choisir dans la liste des appareils l'appareil qui va vous remorquer voilà il n'y a aucun problème voilà donc là en ce qui me concerne et bien je vais utiliser le petit Zlin 142 qui est un superbe appareil alors peut-être un peu un peu léger en termes de puissance pour remorquer mon planeur mais bon vous verrez c'est assez sympa alors c'est un appareil pour procurer sur l'org et qui est gratuit voilà alors puisque j'ajoute un deuxième appareil l'appareil qui va me remorquer est un IA qui sera géré automatiquement par X-Plane voilà à partir de ce moment là je peux lancer mon vol voilà donc nous sommes derrière notre remorqueur le Zlin 142 que j'ai choisi sur la piste 0.4 de Grenoble d'accord et si vous regardez bien en face de nous notamment légèrement sur notre gauche on a cette fameuse montagne qu'il va falloir rejoindre pour aller chercher l'ascendance donc l'axe de la piste est pratiquement orienté vers le nord nous avons un vent qui souffle du 0.90 donc quelque part par là vous voyez qui vient de la droite qui va venir frapper cette colline en face de nous enfin cette montagne et c'est là que nous allons chercher ces ascendances qui vont être créées par justement le courant de pente montant ascendant généré par justement l'angle que le vent va prendre par rapport à cette montagne d'accord vous voyez j'ai une indication au dessus de mon tableau de bord qui m'indique relâcher les freins pour le décollage donc il suffit de lâcher les freins comme indiqué pour pouvoir décoller je vais lâcher les freins alors si vous entendez quelques sons et que vous voyez un petit peu d'animation j'utilise un petit plugin qui s'appelle X-Winch qui permet d'apporter un petit peu de réalisme au largage en hélico pardon en hélico en planeur bon mais sinon vous procédez aux fonctions qui vous sont indiquées sur l'écran pour pouvoir démarrer votre marquage alors voilà donc attention là l'appareil a toujours tendance à lever le nez donc je pousse un peu sur mon manche pour maintenir ma position derrière l'appareil et pour ne pas risquer la rupture du câble voilà là j'ai commencé à prendre de latitude je ne monte pas trop j'attends que mon appareil remorqueur est lui-même décollé voilà ce qui est fait je reprends ma position derrière lui voilà alors le but c'est de garder on va dire le remorqueur vous voyez légèrement au dessus du tableau de bord et moi j'utilise on va dire le petit penon qui est collé donc c'est le brin de laine qui est collé avec un scotch sur le pare-brise pour garder on va dire et pour le viser pour garder une position cohérente alors le remorqueur vous pouvez également l'orienter lui demander de partir à droite à gauche là voilà il fait un circuit de piste automatique parce que là aussi j'ai un petit plugin qui permet de lui donner des consignes avant le décollage mais vous voyez je vais utiliser un bouton de mon joystick pour le faire tourner à gauche voilà je viens d'appuyer sur ce bouton là et là il fait un virage gauche alors je vais mettre le simulateur sur pause donc pour régler on va dire cette fonction il suffit d'aller encore une fois dans vos calibrages de joystick donc là pour ça moi j'ai effectivement c'est sur ma manette principale donc ici vous voyez voilà j'ai deux boutons que j'ai réglés et qui sont les fonctions suivantes ici remorquage remorquage donc un bouton vers la droite remorquage plan d'heure mène-moi à droite un bouton remorquage plan d'heure mène-moi à gauche et ensuite un bouton remorquage plan d'heure mène-moi tout droit voilà ça te permet effectivement d'orienter le remorqueur lors de votre mise en altitude alors vous pouvez également au cours je dirais au cours de cette cette base de remorquage régler votre trim vous voyez je vais le mettre en centre comme ça en neutre bon je pense qu'il avait été réglé pour faire un circuit main droite donc je vais le faire partir maintenant vers le nord souvenez-vous vers cette pente qui lorsque nous allons la suivre va nous mener vers Chambéry alors pendant que je vous parle vous entendez également le signal du vario voilà on va laisser partir l'appareil sur la droite et je vais larguer la marque c'est fait et voilà nous voilà donc maintenant libérés du remorqueur donc là je vous rappelle j'ai aucune thermique donc là je vais prendre une pente voilà normale de descente vous voyez de planer donc là quand je suis comme ça j'en profite pour bien trimer mon appareil vous voyez et pour aller chercher les 90 km heure voilà c'est à dire la petite pinule jaune sur mon badin alors regardez bien on voit bien déjà que j'ai ma dérive liée au vent qui me pousse légèrement sur la gauche voilà donc là je me dirige vers ma pente et là je vais arriver quasiment sur une face de montagne qui se trouve pas tout à fait perpendiculaire elle est orientée légèrement nord-est et vous allez voir malgré tout que je vais prendre de l'ascendance regardez le vario s'excite 1 mètre seconde donc je suis sur une altitude actuellement de 650 mètres à l'altimètre vous voyez là je monte à maintenant 3 mètres secondes parce que je me rapproche alors plus la pente est pentue pardon plus la effectivement la colline est pentue la façade est pentue plus je chercherai à m'approcher alors attention tout de même à ne pas toucher les ailes sinon vous risquez la catastrophe mais vous voyez là j'ai une montée ascensionnelle qui est assez intéressante je suis entre 2 mètres voire 3 à 4 mètres secondes vous voyez et vous allez voir ça va encore s'accentuer lorsque je vais prendre un cap plus perpendiculaire par rapport au vent et là je suis à 5 mètres secondes là j'ai déjà de prendre 200 mètres en quelques mètres seulement alors si je m'éloigne de la pente voilà regardez plus je m'éloigne plus l'ascendance sera faible et va être perdue donc là je continue à avoir une bonne ascendance vous voyez là je suis à peu près encore assez proche et voilà ça y est et là j'ai plus l'effet de pente donc là je me retrouve effectivement vous voyez sans aucune ascendance donc pour ce faire je reviens vers ma pente pour aller chercher l'ascendance voilà donc là je peux accélérer un peu alors quand je sais que j'ai effectivement une pente comme ça on va dire c'est comme si vous saviez qu'à côté vous aviez une station d'essence d'ailleurs dans le jargon du vol à voile on dit qu'on va faire le plein le plein d'énergie le plein de carburant et donc une pente située comme ça perpendiculaire au vent c'est une bonne station service pour faire le plein alors maintenant là je continue à avoir donc de l'ascendance j'arrive sur la crête alors la crête il faut savoir que le vent n'épouche pas complètement au plus près les formes de la montagne mais il continue à s'élever sur quelques mètres mais dès que vous avez passé cette crête sur laquelle encore vous avez un effet d'ascendance vous prenez sous le vent de la crête la dégueulante c'est à dire au contraire de la descendance vous voyez donc si je pars ici par exemple à gauche je vais retrouver de l'ascendance puisque j'ai un petit creux là dans la montagne qui est toujours assez bien exposé voilà là j'arrive sur un plat vous voyez donc là je prends on va dire l'ascendance qui vient donc du creux là derrière moi là vous voyez donc c'est toujours favorable là ici ça devrait baisser puisque là j'ai un relief sur ma droite qui empêche le vent de prendre trop de vitesse donc vous voyez je n'ai plus d'ascendance voilà il faut que j'attende effectivement le petit dégagement sur ma droite pour retrouver un couloir d'air qui va me faire remonter alors je peux essayer maintenant de profiter de l'ascendance pour essayer de rejoindre les reliefs qui sont sur ma gauche sur mon ouest donc là je suis sur un cap nord donc je check de temps en temps mon cap ma vitesse est cohérente je suis vraiment perpendiculaire à l'axe du vent qui vient de plein est et là je monte tranquillement alors je monte tranquillement pourquoi ? parce que la pente n'est pas non plus très raide si la pente vous voyez tout à l'heure la pente on était exposée pratiquement pareil mais comme la pente était plus raide mon ascendance était également plus importante et bien nous voilà arrivés un peu plus loin donc sur cette façade abrupte là qui est donc orientée sud-nord là je commence à me rapprocher de la vallée qui part vers Chambéry d'ailleurs on voit d'ailleurs cette vallée qui est un peu plus loin devant moi par à gauche sur la droite légèrement en face de moi la vallée d'Alberville vous voyez donc là je suis donc toujours sur la face favorable regardez l'est est ici à droite donc vous voyez j'ai vraiment toujours une montagne toujours perpendiculaire au vent et tant que je n'ai pas passé la crête je suis sur ce phénomène d'ascendance voilà avec vous voyez un bon un bon ascendance là qui si je retiens regardez là j'en profite alors je n'ai pas besoin puisque là je ne cherche pas forcément à chercher d'aller plus haut puisque je sais que l'aéroport de destination n'est pas loin donc je vais transformer cette ascendance en vitesse plutôt je dirais je garde mon altitude ce qui fait que mon appart il va accélérer vous voyez là je suis presque à 100 170 km heure alors ce que je vais vous montrer maintenant c'est si je passe la crête ce qui se passe voilà donc je vais prendre quand même de la hauteur en sécurité parce que vous allez voir que et pour ce faire je vais faire un petit demi-tour alors ce que je fais là par exemple les zigzags sur la façade qui est positive là je peux l'utiliser pour prendre de l'attitude d'accord donc si vous êtes par exemple plus bas et vous souhaitez rejoindre un autre point qui nécessite de prendre de l'attitude vous profiterez de ces zigzags de faire ces zigzags le long de la pente pour aller chercher donc de l'énergie de l'attitude de la sécurité et comme on dit faire le plein voilà maintenant je vais basculer de l'autre côté de la pente voilà là je suis encore un peu haut donc je profite des ascendances qui passent par-dessus et voilà ça y est et là vous voyez regardez l'aiguille comme elle bascule alors attention puisque là vous voyez ça bascule tellement que mon risque si je n'ai pas pris une sécurité suffisante c'est de ne plus pouvoir passer sur la face favorable alors dans ces cas là regardez votre vitesse ne cherchez pas trop à tirer sur le manche gardez de la vitesse pour éventuellement faire une petite ressource qui vous permettra à faire un petit saut vous voyez comme je le fais là au dessus de la crête et récupérer comme vous allez l'entendre maintenant l'ascendance voilà vous voyez c'était limite quand même vous voyez donc bon j'ai pris effectivement beaucoup de vitesse j'aurais pu prendre une sécurité plus importante et je vais recommencer je passe de l'autre côté de la crête voilà et là vous allez voir je vais donc prendre la dégueulante là voilà et là je descends vous voyez et là ça descend fort regardez là je suis vraiment sous le vent j'ai le vent pratiquement pas tout à fait mais le vent dans le dos voilà et là je suis sur la dégueulante vous voyez ça descend et ça descend vite donc dans ces cas là je fais attention aussi de ne pas être trop près de la pente parce que si je dois faire une manœuvre on va dire qui me permet de me mettre en sécurité de reprendre on va dire de l'altitude par rapport au sol je peux être embêté donc ça c'est très important voilà donc là j'ai plus du tout devant donc il va falloir que je retrouve une pente favorable et bien je vais essayer de partir plein ouest parce que si si je pars pleine ouest le vent venant de l'est j'ai le vent dans le dos donc si pleine ouest face à moi j'ai une face comme c'est le cas là d'une belle colline une belle montagne je vais retrouver de l'ascendance et je vais pouvoir refaire le plein là je pars pleine ouest d'ailleurs vous voyez je commence à la sentir et voilà c'est parti voilà donc là je vais reprendre de l'énergie alors je suis un peu trop loin de la de la pente pour avoir le bénéfice de l'ascendance je vais m'y rapprocher voilà c'est parti voilà donc là j'ai repris une ascendance vous voyez donc je suis donc sur un cap nord je rappelle les vents on va mettre en pause j'ouvre la carte je suis face au nord le vent souffle de la droite et vient frapper l'appareil sur la gauche et la pente sur la gauche donc je profite bien de l'ascendance de pente de par l'exposition de la face de cette colline par rapport à l'origine du vent voilà et bien écoutez je pense que vous avez compris le vol de pente nous voilà donc arrivés sur Chambéry nous sommes établis un peu haut sur la branche vent arrière oui même sans doute très haut alors nous allons donc sortir comme c'est le cas les aérofreins vous allez voir que les aérofreins donc vont vraiment ralentir votre appareil et vous permettre de descendre tout en maintenant une vitesse pas trop élevée parce que là pour descendre comme je le fais là et rejoindre le seuil de piste donc je vais chercher la piste en herbe alors pensez toujours qu'il faut anticiper le vent en anglaise donc j'anticipe mon virage pour me retrouver aligné sinon je vais être overshooter voilà voilà et là je me pose donc là je sors complètement les aérofreins je lui cherche un petit peu donc à cabrer l'appareil et faire un posé tranquillou voilà voilà et là je relâche les aérofreins si vous maintenez un peu le nez de la paille au-dessus du sol voilà vous allez pouvoir profiter un peu d'une vitesse de roulage bon c'est pas le cas et bien nous voilà arrivés et bien je vais donc maintenant pouvoir sortir du cockpit et bien écoutez j'espère que cette découverte du planeur vous aura plu j'espère que vous allez tester comme moi je l'ai fait il y a quelques semaines cette activité sur X-Pen qui est vraiment intéressante ça vous change un petit peu des autres des FMS VOR et autres gestions des appareils modernes à moteur profitez-en bien donc si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de liker de mettre un petit pouce et puis surtout de vous abonner ça me fera plaisir et surtout ça me motivera pour continuer ces vidéos bien écoutez merci à vous tous et à vous toutes et je vous souhaite de très bons vols et vous dis à bientôt sur le site